Il était une fois la terre, l'eau, le feu et l'air. Nous connaissons de Jean Lursa les impressionnantes tapisseries d'un tisseur de rêve inégalé dans l'histoire de l'art. Mais allons plus loin et déroulons ce précieux fil d'Ariane jusqu'à découvrir qui était vraiment cet artiste aux mains d'or, ce génie pluriel à qui aucun art ne résistait. Peintre, graveur, dessinateur, illustrateur, décorateur et céramiste. Peut-être d'ailleurs l'un des plus grands du siècle dernier. Près de 60 ans après sa disparition, le musée d'Aria Saint-Rigo de Perpignan brosse un portrait captivant de cet artiste révolutionnaire, dépassant son don pour la peinture et son amour pour les décors monumentaux, pour entrevoir les paradoxes qui entourent une personnalité artistique marquée par les deux guerres mondiales. Quand le monde s'assombrit, quand les guerres obscurcissent les visions, Jean Lursa, lui, répond par une palette vivace et ultra-colorée, s'intéresse aux objets et aux matières, joue sur les contrastes pour mieux les opposer et inventer un nouveau langage universel guidé par la force qu'il tire de la beauté d'un monde oublié. Les quatre éléments vitaux de la planète, ceux-là même qui sont inhérents au processus de fabrication de la céramique, deviennent un véritable mantra pour concevoir son propre répertoire d'œuvres en faïence et de terre cuite décorée. Cette exposition furieusement libre nous révèle, dans une scénographie puissante, digne de ses plus beaux décors, toute la richesse et la diversité de la production de l'artiste, dont la centaine de vases en céramique des ateliers sans vicence, réalisés ici, non loin de Perpignan, sera la clé de voûte pour résoudre l'énigme qui porte son nom. Ses toiles et ses tapisseries répondent par leurs couleurs et leurs motifs aux céramiques époustouflantes de l'artiste, elle-même nourrit de ses rencontres avec les milieux du spectacle et de l'avant-garde artistique. Le musée Iacin Trigo nous permet ainsi, au travers d'un parcours riche de plus de 200 œuvres de Jean Lursa, d'entrer dans l'intimité d'un univers esthétique singulier, au discours précurseur. Ses œuvres, ici mises en dialogue avec les céramiques de Mayol, Matisse, Picasso, Dufy ou Miro, nous rappellent le jalon primordial qu'elles ont joué dans la démocratisation des arts. Progressivement, l'artiste glisse des peintures abstraites du cubisme naissant vers des motifs simplifiés et universels. Un soleil rayonnant, un croissant de lune endormie, un coq vaillant ou des fleurs en pleine renaissance, jusqu'à façonner une œuvre d'art totale. Humaniste et optimiste, Jean Lursa regarde le monde comme un tout en équilibre, puisant dans ses éléments pour faire émerger l'espoir de demain. Sous-titrage ST' 501